hello tout le monde j'espère que vous allez tous bien avant tout merci pour vos likes vos commentaires c'est juste génial aujourd'hui nous allons repartir sur un petit modèle de jupe le modèle de la jupe patineuse vous pouvez bien sûr le faire dans la longueur que vous souhaitez je commence par plier mon tissu en huit je l'épingle sur les côtés pour qu'il ne bouge pas je prends ensuite ma taille je la divise par 6,28 et j'obtiens la longueur de mon premier arc de cercle si par exemple vous tombez sur une valeur de 6,75 vous tracez votre premier trait à 6 en fait je prends toujours la valeur inférieure pour avoir les valeurs couture pour mon deuxième arc de cercle je prends la longueur entre ma taille et la longueur souhaitée au niveau du genou en dessous du genou mi molle mi puis c'est au choix et je rajoute 2 cm pour les ourlets et je trace des pointillés au niveau de ces deux arcs de cercle si vous ne savez pas trop comment placer votre tissu si vous ne connaissez pas le droit fil ou bien si vous ne savez pas trop comment coudre la maille n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît j'ai plein plein de petites choses à vous apprendre une fois mes deux arcs de cercle dessinés et bien je coupe allez on accélère le tout et voilà ma première base de jupe est faite et pas de couture sur les côtés je prends ensuite mon tissu je le place bien dans le sens du droit fil j'épingle le tout parce que ce tissu il est un peu glissant je fais en fait réaliser la ceinture à 6 cm du bord je trace un trait je prends la longueur de ma taille je la divise en deux et je coupe ma ceinture je coupe ensuite mon élastique de la valeur de ma taille j'ai pris un élastique de 3 cm de large pour qu'il ne roulotte pas je coupe également une bande de 12 cm sur 3 cm de large je commence par faire un ourlet en rentrée piquée de la valeur de mon pied de biche j'épingle ensuite ma ceinture et mon élastique j'assemble mon élastique en piqueur droite je vais maintenant réaliser mes passants je prends ma bande de tissu je rentre les côtés vers l'intérieur et je clique à quelques millimètres du bord j'assemble ensuite ma ceinture par les côtés je n'oublie pas le fameux petit point d'arrêt je coupe ensuite ma bande en deux pour obtenir deux passants je replie ma ceinture en deux et je pose l'élastique à l'intérieur je reprends le bas de ma jupe je crante les côtés et j'assemble ma ceinture avec ma jupe en n'oubliant pas le passant au niveau de la couture ceinture j'épingle le tout je commence toujours par épingler les côtés et ensuite le milieu ainsi la répartition de la jupe est équilibrée au niveau de ma ceinture une fois la jupe épinglée je la pique en piqûres zigzag et seulement en piqûres zigzag pour garder l'élasticité au niveau de ma ceinture j'épingle maintenant mes passants sur le haut de ma ceinture je replie vers l'intérieur et je les assemble en piqûres droites je vais couper ensuite le surplus qui se trouvait à l'intérieur et voilà ma nouvelle petite jupe patineuse est prête si vous avez aimé ce modèle n'hésitez pas à vous abonner à à liker à me laisser des commentaires je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très vite dans un prochain tuto plus 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 plus